Dimanche 20h Domingo Radio Stream sur Énergie Y'a pas mieux que le triple A Deux doigues ! Ah tu m'as fait un signe Je me suis dit je mets tout Pourquoi tu le fais pas toi ? C'est ton truc, c'est lui qui marche C'est un petit jeu entre doigues et moi C'est lui le maître de l'émission Ok les gars, appelle moi maître Tu peux continuer Merci maître Excuse nous Lucien, on peut faire vivre ce genre de choses Le petit triple A C'est une chronique assez simple En gros je vais te poser 3 questions sur 3 choses Qui paraissent importantes pour tout être humain L'amour, l'argent Et l'amitié aussi T'as plutôt des bonnes affinités Avec ces 3 choses là dans ta vie Surtout l'argent Non dis pas trop Mais du coup bien sur Tu as la possibilité de ne pas répondre à une question Si ça va trop loin ou Si t'es pas à l'aise mais pour ça Du coup tu auras une punition Assez sévère The Carrier et la chouquette Ouais The Carrier et une chouquette un petit peu mystique Mais toi en gros on va te ridiculiser Sur les réseaux sociaux Donc à chaque question que tu veux éviter Tu devras nous faire le singe pendant 5 secondes En vidéo qu'on réutilisera sur la vidéo Youtube Ou sur Twitter Bienvenue dans l'émission Et pour moi Donc on va répondre aux questions Bien gentiment on va répondre aux questions Je te conseille Quitte à répondre autre chose Je t'en ai rien à faire mais je vais répondre à tes questions Attention parce qu'ici on juge aussi de l'honnêteté Sur tes réponses On juge non Mais normalement on a toujours des gens qui jouent le jeu Qui sont honnêtes avec nous On va commencer sur l'amitié Si ça te convient Ah oui C'est important pour toi l'amitié dans une vie Hyper important T'as beaucoup de copains tu disais tout à l'heure Ouais T'as beaucoup d'amis proches Oui J'ai mes meilleurs amis depuis que j'ai 11 ans Non 12 ans Ah ouais quand même 11 ans Donc t'as réussi à garder sur la durée Ce coup t'es compte très très bien On parlait tout à l'heure du fait que t'as travaillé pour Golden Moustache Tu nous as dit que alors t'avais travaillé en coulisses mais aussi devant la caméra Et moi je voulais savoir tout simplement Vu que t'as eu un peu les off de ce groupe là Ouais Avec qui tu t'es le mieux entendu parmi ceux qui sont devant la caméra Et avec qui tu t'es le moins bien entendu tiens Alors chez Golden Moustache Ouais chez Golden Moustache Parmi les gens qui sont connus Hum Alors bah déjà enfin Avec qui a eu la plus affinité quoi C'est un peu évident de dire Sylvain Ouais mais c'était ton code d'avant Ouais c'était mon acolyte Ouais c'était mon acolyte un peu Après dans les gens avec qui je me suis très bien entendu C'est horrible parce que j'ai envie de dire tout le monde Je pense que Hum Ah c'est dur Une affinité quelque chose Tu le vois là On le voit que tu le vois mais tu veux pas le tien Ouais Il est psy aussi en plus de choses Mentaliste Avec les gens du lab évidemment J'imagine J'étais hyper comment dire Aurélien Prévost Ok Qui était dans le lab Et tous les deux on avait vraiment nos petits rituels On avait euh On faisait des snaps tous les jeudis Ok On avait nos petits trucs Dès qu'on se voyait c'était la folie On avait passé un nouvel an On s'était retrouvé tous les deux Enfin c'était génial Et du coup je pense que c'est celui Donc c'est grâce à ce projet là que vous êtes connu avec Aurélien C'est ça au lab Ok Et avec qui tu étais le moins entendu Le mec que tu pouvais pas supporter A chaque fois que tu y allais Je vais devoir me le taper lui Ah il va me faire la petite balle Il y a toujours un relou Il y a toujours un relou Ah il va me draguer ça me fait chier Ah il va me Non il n'avait pas un plus lourd qu'un autre Après après Non 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 On peut parler d'un sujet important D'accord On peut parler d'un sujet important On peut parler des proutes Ah il y avait un prouteur Oh mais tout le temps Mais Mcfly c'était sans arrêt Un coussin péteur Donc ça on va dire que parfois Quand ils arrivaient je faisais Ok là ça va péter Ça va y aller Et tous ils se regardaient Et puis ça y est ça partait C'était même plus marrant C'était normal C'était une manière de dire bonjour Bon bah écoute au moins ça a été dit Très bien on va continuer par l'argent Alors l'argent t'as vu participer en tant qu'actrice Dans pas mal de projets J'avais vu une pub pour Axe Avec Big Flo et Oli Où t'avais quand même un rôle assez important dans ce projet là T'as aussi pas mal fait de vidéos avec Cyprien, Seb Lafri Qui sont des bons amis à toi dans la vie au quotidien Et je me suis demandé Comment tu fais la différence entre Tiens là je vais dépanner un pote Tiens là c'est un projet où je mérite d'être payé Là je leur mets le plein pot Même pas de tout T'as le statut d'intermittent du spectacle Et tu l'as dit toi même Faut que tu vives de ce que tu fais Quand t'es avec tes potes T'arrives à faire reconnaître tes compétences Ah bien sûr En fait je fais bien la distinction avec le temps de travail Ok Par exemple sur des projets comme avec Cyprien Là on est sur un autre projet encore en ce moment C'est beaucoup de travail Donc là la question se pose même pas C'est à dire que l'un comme l'autre C'est plein pot trop bien Qu'il y a une rémunération Enfin ça paraît évident Par contre quand ça va être une petite vidéo avec des potes Là à vrai dire A aucun moment je vais les regarder du genre J'aimerais bien avoir mon cachet Ouais voilà Alors que si c'est vraiment pour regarder des skyblogs avec Seb Je vais y demander un cachet Non mais j'ai rigolé 4 fois J'ai rigolé 4 fois J'ai fait 2 bonnes vannes dans ces factures Vraiment Ok Non non ça y a pas de problème Et après on se comment dire On s'arrange avec plein de petits trucs Là il y a pas longtemps j'avais fait pour Squeezie J'avais fait une traduction Et du coup il fait oui tu veux combien nan 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 On était partis en vacances tous ensemble Et je lui devais de l'argent Je fais non tu me payes pas Parce que je te dois de l'argent machin Il fait mais non t'inquiète Si 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 Donc du coup ça aide aussi à se rembourser les uns les autres Je fais ça le petit coup de main quoi Donc ça ça aide pas mal aussi Donc tu t'adaptes en fonction du projet Des affinités Ouais c'est ça Ok vachement cool Donc bon ça c'était pour l'argent Et on va finir sur l'amour L'amour Alors est-ce que t'as quelqu'un dans ce moment T'as 23 ans t'es encore très jeune Eh fast life Et non j'ai personne Personne ? Depuis longtemps ? Euh ça va faire En vrai non ça va Enfin j'aime bien être célibataire Tant que ça kiffait dans la vie de célibataire C'est le côté où tu rentres à la maison T'es tranquille Ouais T'as pas un relou qui te pose les questions déjà Ouais Pourquoi tu parles mal ? Comment c'est compris ? C'est le côté aussi Chez moi c'est pas comme ça Moi je suis très active Je vais toujours à droite à gauche Ouh là Énormément Mais alors non pas dans ce sens Non mais Non mais parce que je te vois D'accord mais ça va des soirées Non non Et du coup c'était le problème Quand j'avais Enfin ma dernière relation c'était à peu près ça C'était du genre Oui tu sors beaucoup Ah ok T'as besoin de cette liberté Voilà En plus t'es une créative Exactement Donc je suis toujours du jour au lendemain Je pouvais envoyer un message en disant Bon bah je pars avec des potes À je sais pas où Je reviens dans deux semaines Voilà C'était totalement mon style Voilà Ok donc du coup ma question elle est un peu basée là-dessus Parce qu'on l'a dit T'es très proche de plein de gros youtubeurs Donc tu connais bien le milieu Tu les connais eux aussi en long et en large Est-ce que pour toi À un moment tu t'es dit Ça serait possible d'envisager une relation avec Quelqu'un qui a ce profil là ou qui a cette vie là Ou ça c'est quelque chose en mode jamais Ouais en fait c'est une question qu'on a souvent Surtout en tant que femme Sur Youtube de manière générale Alors je la pose aux hommes aussi Oui non non mais là je parle vraiment des questions que j'ai À peu près une fois par heure Sur tous les réseaux c'est avec qui t'es en couple Tout le monde est persuadé que si je traîne avec des mecs youtubeurs C'est que je suis en couple avec l'un d'eux Moi c'est pas ça que je te demande Et ça c'est oui je sais Est-ce que tu serais sorti avec Seb Oui oui Est-ce que vraiment vu que tu connais en long Tu sais entre ce qu'on voit devant la caméra derrière Est-ce que tu te verrais faire ta vie avec quelqu'un ? C'est justement ça que je vais expliquer Ok vas-y C'est que c'est pas forcément parce qu'on est du même milieu Que du coup ça paraît évident Et au contraire en fait pas forcément Parce que pour la plupart c'est des potes déjà de base Et on va tous avoir notre petit côté professionnel Où on va échanger nos trucs Bien sûr Et on verrait pas C'est comme si c'était des collègues C'est un peu particulier C'est un peu à part Après c'est vrai que les gens voient surtout les vidéos Où tu te marres avec le gars Il y a une bonne affinité Donc du coup il se dit Oui c'est ça Donc c'est aussi un peu le jeu Donc toi pour toi non c'est pas Non pas spécialement Je suis plus à la limite Créatif ça oui Je pourrais pas avec quelqu'un qui est pas créatif Ouais il faut Il faut inventer Il faut se marrer Il faut faire une vanne sur ce qu'on voit Je pourrais pas être avec un mec en droit Surtout si t'es toute seule dans ton délire Ah ouais non non C'est vite problématique Je fais des vannes il rigole pas Toi t'es en louis Il est en mode tu fous quoi là C'est le mec il fait zéro vanne On va pas s'entendre ça c'est sûr et certain Donc ouais quelqu'un Pas de ce milieu là comme ça Ca te permet de souffler Pas forcément youtubeur Mais en tout cas créatif Et drôle évidemment Ok bah écoute pour moi T'as été plutôt honnête On en a appris quand même pas mal Bah ouais Sur toi en plus de tout ce qu'on a pu dire juste avant Donc merci beaucoup Lucial d'avoir joué le jeu Bah merci Merci Lucial T'auras pas à faire le singe C'est dommage Triste Franchement on aurait kiffé Est-ce que tu peux nous faire une petite seconde de singe là Ca sera pas à réexploiter C'est juste pour notre plaisir Tu sais faire le singe ça vient d'un vrai truc ? Non non apparemment J'ai eu une soirée avec Duago Vous êtes sorti Et la fois on l'avait invité exploit Parce qu'elle savait faire le singe Je sais pas je me suis dit C'est des bons trucs J'ai mis 14 le singe et l'abeille C'est genre mes 3 highlights du truc Si peu si peu Non merci Lucial c'était le triple A Et puis on a été honnête Bah merci beaucoup d'être venu nous voir Donc du coup les prochains La suite là donc c'est le magazine pif Ca sort quand donc ? Ca sort en novembre normalement Bah sinon le reste c'est sur ton Twitter Solution Sur Twitter Voilà c'est là qu'il y a les actus Comme on dit Et bah voilà bah écoute En tout cas merci On en a beaucoup appris sur toi Et surtout dans un univers Que moi je connaissais pas spécialement Parce que c'est vrai que t'es T'es beaucoup derrière la caméra T'es aussi devant Tu fais plein de projets dans tous les sens Et c'était C'est pas où je t'ai en fait Devant derrière c'est Waouh Je suis partout C'est la voix qui résonne partout Partout Et elle disparaît Ca va dans tous les sens Nous on va continuer l'émission On est là jusqu'à minuit Juste après il va y avoir un petit battle de chant Entre Douag et Alessia Ah Tu veux pas rester pour le battle ? J'ai fait un petit coup là dans le galère C'est la seule ici à prendre des cours Ouais c'est vrai Pour moi deux trois conseils avant de partir Je ne sais pas à chanter Ouais Ca risque d'être sympa Si jamais vous êtes sur Twitch La suite ça continue sur NRJ.fr Ou sur la radio Merci encore Luciole On te fait des bisous Avec grand plaisir Si tu veux revenir T'hésite pas Comme tous les invités Mais avec plaisir C'est moi qui fera la présentatrice la prochaine fois Mais avec joie Mais prends moi mon tap En plus de me tailler Mais n'hésite pas Non mais c'est décidé Prends ta place C'est totalement une vanne Je veux vraiment pas le faire Vraiment Vraiment non Mais je reviendrai En vrai t'as été super à l'aise et tout Ouais Genre zéro Zéro pression À la cool C'est l'esprit qu'on veut Domingo Alicia Toi Tous les dimanches 20h minuit Sur NRJ